Le titre, en fin de compte, Oracle, est lié d'un sentiment profond que j'ai par rapport aux artistes en général. Et à certaines de mes œuvres, j'ai toujours l'impression qu'elles annoncent des choses malgré moi, qu'elles sont un peu divinatoires de moments, de périodes. Je pense que les nouvelles œuvres ici sont plus radicales, elles sont plus minimales. Le nouveau module qui est mis en place, qui est celui de la brique, que je travaille depuis une dizaine d'années, suite à un grand voyage en Inde que j'avais fait, où j'ai découvert justement ces piles de briques, me permettent aujourd'hui, grâce à des briques qui sont plus en verre mais en métal, d'aborder la notion d'architecture, de monumentale, d'espace dans lesquels on va pouvoir rentrer, on va pouvoir... donc pas seulement une sculpture qu'on va voir de l'extérieur, mais une sculpture qu'on va vivre de l'intérieur, un peu comme une sorte de matrice dans laquelle on va rentrer, on va pouvoir se protéger. Et j'ai eu envie de recréer une agora aujourd'hui, parce que j'ai l'impression que l'espace de la parole est très difficile, et que peut-être le statut de l'œuvre d'art permet de protéger cette parole. Donc cette agora, elle n'est pas ouverte, elle est fermée, donc c'est un espace protégé, et je rêve de la faire dans la ville un jour, un espace où on pourrait se retrouver et être... ne pas être filmé, ne pas être entendu. Pour l'Inde, c'est un autre rapport, c'est vraiment ce rapport à la brique. J'y suis allé pour travailler avec des verriers indiens, c'est quelque chose que je rêvais de faire depuis au moins 7 ans. Mais en même temps, en allant en Inde, j'ai vu que le long des routes, il y avait toutes ces piles de briques qui étaient comme des piles d'attente, puisque les Indiens n'ayant pas forcément assez d'argent pour acheter assez de briques pour construire une maison d'un coup, ils achètent les briques une par une, les collectionnent, et quand ils ont assez de briques, ils construisent leur maison. Et pour moi, ces piles de briques, c'est vraiment des piles d'énergie, d'espoir, que j'ai voulu mettre en scène, en fin de compte. Et c'est de là qu'est né cet amour de la brique, et de la brique en vert au départ, qui était une brique fragile et lumineuse, avec ce miroir qui renvoie la lumière, et ces très belles couleurs qu'on voit dans l'exposition ici, qui sont des couleurs vraiment indiennes, avec des impuretés à l'intérieur, avec que des pigments naturels, c'est vraiment des bijoux indiens. Ce que j'aime beaucoup dans ces œuvres, où les reflets sont comme des flammes qui sortent des briques de verre, comme ça, qui, du coup, ça devient très théâtral, très dramatique, ça ramène une notion de spiritualité, et que je cherche dans mon travail. Donc, d'où le titre « L'hôtel ou le parloir » de cette œuvre, parce qu'en même temps, c'est un hôtel, et en même temps, c'est un lieu où on a envie de parler, où on a envie de se confier, c'est presque comme une sorte de petit temple, comme ça, ouvert, dans lequel on a envie de se confier, et c'est ce que je recherche dans des œuvres comme ça. La fragilité, elle est toujours présente dans mon travail, parce que je pense que c'est ma force, c'est justement cette fragilité que j'ai toujours mis en avant. Elle est présente dans les propos qui sont tenus, parce que c'est quand même des œuvres qui sont sous leur extrême beauté, sous cette extrême beauté, il y a quand même des hommages à des moments importants de mon histoire, comme notamment toutes ces briques ambres, qui sont nées des prêcheuses Stonewall, qui sont des œuvres que j'ai faites en hommage aux briques indiennes, mais aussi en hommage aux événements de Stonewall, dont on fête l'anniversaire cette année, c'est les 50 ans de Stonewall. Donc Stonewall, c'est cette révolution incroyable, où en fin de compte, tous les mouvements homosexuels se sont levés. Je pense qu'il y a aussi ça dans mon travail, c'est que derrière ces œuvres, qui sont des œuvres abstraites, belles, joyeuses, il y a cette blessure qui est toujours présente.